Bonjour mes amis, Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, mes chères Balance. Je vous embrasse tous très fort, j'espère que vous êtes en forme et que vous préparez vos festivités avec beaucoup de joie et de bonheur avec votre famille, avec en tout cas les personnes de votre cœur. On va voir tout de suite en prenant un petit message. Bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne en vous. J'essaye de vous donner le maximum d'informations. Si vous n'avez pas de message, écoutez votre signe ascendant et lunaire et regardez où se trouve votre Vénus, dans quel signe pour le sentimental. Allez, c'est parti pour vous, pour les Balance. Balance. Ouh, dis donc, ça veut parler, mes amis, Balance. Il y en a trop, là. Il y en a trop. Ça a été complètement une explosion pour vous, les Balance. Une explosion d'émotions, une explosion peut-être aussi dans votre vie. On va voir. Attendez, il y en a encore trop. Pour les Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Alors, bien sûr, vous aurez tous les renseignements me concernant dans la barre de déception. On y va pour les Balance, ascendant Balance. Pour ce mois de décembre 2022. Alors, on a... Ayez confiance en vous. Et soyez vous-même. Ici, il y a peut-être des doutes. Il y a peut-être quelque chose qui vous agace, quelque chose qui est peut-être bloqué. Vous perdez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse le cœur, le ventre, la tête. Et vous perdez confiance. Vous perdez confiance, mes amis Balance. Où il y a eu une situation, il y a eu quelque chose avec une personne qui vous fait perdre confiance en vous. Et on vous dit restez vous-même. Soyez vous-même. Dites les choses. Dites ce que vous ressentez. Dites quand vous n'êtes pas d'accord, mes amis Balance. Vous êtes quelqu'un de formidable. Sachez-le. Et je sens ici qu'il y a peut-être une dualité. Il y a peut-être quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes très sensibles en ce moment, mes Balance. Extrêmement sensibles. On a envie de protéger les siens. On a envie de protéger ses enfants. On est peut-être beaucoup plus protectrice, protecteur. On fait attention. On est observateur, observatrice. Lâchez un petit peu. Lâchez un peu. Et occupez-vous de vous en ayant des idées positives, en vous disant tous les jours que le problème est réglé. Il y a la solution qui arrive et que tout va bien, que tout est en bon ordre. Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'administratif, peut-être des choses, des démarches que vous faites. Il y a comme un rempart, un mur. Peut-être qu'on vous a demandé beaucoup de papier. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles. Vous voyez, il y a beaucoup de nuages ici. Et ça vous fait perdre pied. Ça vous tracasse. Ça vous déstabilise. Ça vous déséquilibre. On vous dit le rire, la joie, le bonheur, le rire en étant entouré avec des personnes que l'on aime, avec des personnes avec qui on s'entend bien. Tu vois, où on est en harmonie. Vous avez besoin d'un bon rire, de rigoler, de vous lâcher quelque part. Tu vois, et de partager des moments de joie avec les personnes, avec des gens que vous aimez. Ouais, c'est beau. Alors, on va voir tout de suite pour vous, mes balances. Qu'est-ce que les... Je vais prendre quoi ? On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour vous, mes petites balances. J'ai l'impression que, ouais, vous êtes tracassés peut-être sur l'argent, sur des choses administratives, ou peut-être que vous êtes tracassés sur une relation sentimentale parce que c'est pas clair, parce que vous ne voyez pas clair dans ces histoires-là. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on ne sait pas trop où on va. Et ce déséquilibre, ce désordre, vous rend morose, vous rend un petit peu au ralenti. Pas très optimiste. Vous voyez ? Allez, on y va. Avec les rebelles sacrés pour nos balances, ascendants-balances. Pouvoir de l'attraction, tu vois. Ta pensée doit être positive. Ta pensée doit être positive et tu attireras le positif, mes très chères balances. Ouais. Il faut que tu restes avec tes rêves dans ta tête, tes vœux, tes souhaits, et y croire. Et y croire. Peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que ces obstacles te protègent quelque part. Des fois, on s'en rend compte après. C'est sûr que sur le moment, ce n'est pas très rigolo. Mais c'est peut-être pour te protéger. C'est peut-être pour réfléchir davantage. Tu vois ? Je pense que tu vas avoir des réponses aussi. Pourquoi ça a été bloqué ? Pourquoi tu as piétiné ? Tu vois ? Moi, je sens quelque chose de très lumineux qui arrive. Mais reste positive. Le véritable vous, tu vois. Je sens que, ouais, dans cet état, tu es un petit peu, tu te dénigres, tu te sabotes. Mais attention, tu as le pouvoir de l'attraction. Tu vas l'expérimenter. Tu vas voir que tu as quand même des pouvoirs, de l'intuition, beaucoup de sensibilité. La balance, hein, aussi. Mais aussi, ose. Voilà. Pose tes questions. Demande. Téléphone. Demande à cette personne ce qu'elle a dans la tête, là. Annonce la couleur, quoi. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens parce que, bah, on attend peut-être que l'autre parle, bouge et ça ne le fait pas. Et toi, ça t'énerve. Tu vois, il y a une renaissance, prudence demandée. Tu vois, toi, t'as envie de vivre, t'as envie d'être tranquille, t'as envie de t'épanouir avec des choses artistiques, avec des choses qui te plaisent. En t'entourant de nouvelles personnes, il y a une sacrée transformation. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est aussi, vous, mes balances, vous allez avoir d'autres pôles d'attraction. Il y a une curiosité, il y a une avancée, peut-être avec un groupe de personnes, des amis, ou ça peut être dans un truc associatif, ça peut être dans votre travail, ou dans votre travail que vous avez créé. On constitue une équipe sympathique où on renaît parce qu'il y a un élan d'énergie, parce qu'on est sur la même longueur d'onde avec ces personnes, tu vois. Et là, dans cet espace, tu vas te sentir dans le monde, tu vas sentir ton importance, tu vas te, tu vas jaillir, tu vas sortir de ta coquille, en fait. Tu vois, eh oui, ce qui en vaut la peine, eh oui, ce qui en vaut la peine pour toi, tu as des intuitions. Ne reste pas dans des pensées négatives, dis-toi tout le contraire. C'est ce qui va faire avancer les choses et c'est ce qui va te faire renaître à la vie, ce qui va t'engager, t'engager avec tes émotions, t'engager avec tes goûts, t'engager avec ta personnalité aussi, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens, lâcher prise avec l'obscurité, tu vois, arrête, arrête de te prendre la tête, arrête de te dire, oh bah non, il va y avoir encore des problèmes, bah non, je ne vais pas y arriver. Si, tu vas y arriver, si, si, mais oui. Allez, on va prendre une petite carte avec les portes des mondes mystiques de Denis Ligne. Ou Ligne, je ne sais pas, je vous montre. Voilà. Allez, on y va. Pour les balances, ascendant balance, il lunaire en balance. Je sens que là, les balances, vous êtes en train de vous restabiliser, mais comme vous êtes en pleine transformation, ce n'est pas très confortable. Il y a des obstacles, il y a des choses qui ne sont pas claires, ou quelqu'un qui n'est pas clair avec vous. Et vous, ça vous énerve. Voilà. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Tu vois, on te demande d'être toi-même, on te demande d'être positif, d'aller vers des personnes positives, de faire des choses qui te plaisent. Tu vois, on sent que, émotionnellement, on te dit, tu es guidé pour dire des choses, tu vois, pour dire stop, pour faire avancer des choses, pour éclaircir une situation selon dans laquelle tu es planté des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Et je te l'ai dit, il y a des nouvelles choses, des nouvelles envies, on va avoir peut-être des nouvelles opportunités. Il va y avoir aussi des sorties. On s'intègre dans une équipe, on s'intègre dans une association. Mais cette association, elle va te faire sortir dans la joie, dans le bonheur. Tu vois, tu vas t'éclater. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi quelqu'un, il y a peut-être des gens qui vont prendre leur retraite et qui se battent un petit peu avec l'administration, avec les papiers. Ça va aller, on vous dit. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et oui, il y a cette beauté. Il y a cette grâce. On va s'épanouir. On va s'ouvrir. Parce qu'il y a une tranquillité aussi qui arrive. Donc, la fin, la fin de ces hostilités, la fin de cette instabilité. Et là, tu vas vraiment l'apprécier, bien sûr. Et tu vas vraiment, vraiment, là, après, je m'entoure de gens lumineux. Je fais des choses qui me plaisent, qui me font rire, qui m'apportent du bonheur. Donner de sa personne, tu vois. Je suis un être extrêmement généreux. Ici, il y a des personnes qui vont peut-être s'engager dans des associations. Mais tu t'es aussi donné dans ta famille, auprès de tes enfants, tes petits-enfants. T'es quelqu'un d'efficace, t'es quelqu'un d'organisé, tu vois. Mais là, on sent que cette générosité aussi va te dire de te donner à toi-même et de recevoir aussi, tu vois. C'est beau. Ah oui, dis donc. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Tu vois, je te l'ai dit, il y a énormément d'intuition, mes balances. Il y a beaucoup, beaucoup d'intuition, de messages, tu vois. Et passer à l'action. Quelque chose, il va y avoir des nouvelles possibilités pour toi. Des nouvelles ouvertures. Tu vois, plus d'attraction. D'attraction dans ta vie. Et puis, surtout, il y a une clarté sur quelque chose qui est flou. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, administratif, financier. Bon, vous adaptez, selon votre situation. Alors, avec l'oracle des histoires de sorcières. Pour vous, mes amis, balance. Pour ce mois de décembre 2022. Alors. On affirme sa croissance. On affirme. Tu vois, il y a des choses que tu as plantées qui sont en train de pousser. Et tu commences à les voir. Où il faut patienter un petit peu avant de voir les résultats. Mais tu vas avoir des résultats. D'accord ? On va récolter. On va récolter ce qu'on a semé. On va récolter de l'argent aussi. Il y a un nouveau départ financier pour certaines balances. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été bloqué au niveau des finances. Peut-être sur un héritage ou sur une somme d'argent que vous devez toucher. Et là, il y a quelque chose qui apparaît. Tu vois, il y a un vœu et prière qui ont été entendus. Tu vois ? Ouais. Il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Des émotions d'amour. Des émotions peut-être nostalgiques. On est nostalgique du passé. Tu vois ? Parce que lui, il est dans l'eau. Il est nostalgique. Il repense peut-être... Vous repensez peut-être à votre enfance. Peut-être à vos enfants. Tu vois ? Mais il y a quelqu'un de là-haut, de fidèle et qui t'aime, qui te guide, qui te protège ici. Tu vois ? Il y a un chien ici. Mais comme il est hors de l'eau, il est dans l'au-delà. Alors, n'oublie pas, il y a des vœux qui se réalisent. Bon, c'est plutôt pas mal, mes amis balances, là. C'est plutôt sympathique. On va prendre une petite carte pour avoir un petit message des anges. Un petit message des anges pour vous, mes balances. Un petit message des anges. Un petit message, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, séminaire en balance. Pour les balances. Oui, il y a quelque chose à régulariser. Il y a quelque chose à éclaircir. Cœur et âme. Ouh ! Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, ça peut être dans une relation sentimentale où tu doutes, où tu sens que la personne n'est pas très claire, où elle ne te dit pas tout. Moi, je dirais, mets les pieds dans le plan. C'est tout. Peut-être qu'elle a des choses à régler. Elle a peut-être des choses à éclaircir aussi, tu vois. Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Pour les balances, ascendant balance. Alors, entoure-toi de beauté. Regarde. Entoure-toi de beauté. Peut-être qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de... Peut-être que tu es dans le monde artistique. Il y a beaucoup de créations aussi que tu vas réaliser. C'est quelque chose qui te permet de monter ta fréquence, de monter ton taux vibratoire, de te réaligner aussi, tu vois. Mais on va peut-être changer le décor de son intérieur. On va peut-être s'entourer de beauté avec des belles personnes. Tout simplement, tu souhaites. Souhaite-toi le meilleur, tu vois. Et tu vois, on te redit émotion positive. T'as besoin de te remplir d'émotions positives et de pensées positives, de joie, de rire, de bonheur. Peut-être des sorties où, en tout cas, ces festivités vont te faire un bien fou. D'être entouré de personnes, de ta famille, des gens que tu aimes. Tu vas recevoir des cadeaux, ça va te faire beaucoup de bien. Mais je sens que ces fêtes vont se passer, tu sais, dans l'esprit, dans un esprit vraiment de délivrance, de paix, de tranquillité. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Mets ton mental en pause. Parce que là, tu te tracasses et peut-être qu'il y a un manque de sommeil. C'est inutile. On peut passer à l'action. On passe à l'action dans l'expression, dans la communication. Et surtout, tu vois, visualisation créative pour retrouver ton équilibre. D'accord ? Il y a vraiment un équilibre qui revient en toi, à mi-balance. Mais il va falloir que tu combattes un petit peu ton mental. Alors, quel chemin, quel chemin s'ouvre à toi ? Quel chemin s'ouvre à toi ? Quel chemin, quel nouveau chemin, quelle nouvelle direction s'ouvre à toi ? Allez, pour les balances. Quel est le nouveau chemin ? Oh là là, il y a plein de cartes qui tombent. Il y a l'impasse qui est ressortie. Tu vois, tu t'es retrouvé peut-être dans une impasse. T'es bloquée dans quelque chose, dans une situation. Et ça t'énerve et ça te tracasse. Ça te déstabilise, ça te stresse. Alors, ça peut être, je te dis, professionnelle, financière, sentimentale ou familiale. Alors, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Peut-être que t'as quelque chose à lâcher au niveau de ce problème que tu rencontres. Tu stresses, t'es déséquilibré, t'es négatif. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi, peut-être, dedans. Peut-être que c'est à toi d'avancer, de bouger pour clarifier les choses, de dire les choses. Tu vois, ou de lâcher aussi, de lâcher. Voyager léger, simplifier votre vie. Moi, j'ai l'impression que tu te prends la tête, hein, à mes balances, là. Au gré de la route, appréciez le voyage. Il y a sûrement des choses à côté qui sont très agréables et qui te permettent de ne plus penser à ça. Ou, tu vois, et ça te fait du bien, ça te remplit, tu vois. Ouais. Bon. Ouais, il y a eu des choses difficiles, ou il y a quelque chose de difficile à éclaircir. Le chemin est assez étroit, mais bon, tu vas y arriver, tu vois. Ouais, tu vois, il y a encore l'impasse qui est sortie. On voit qu'il faut réfléchir, il faut rediriger, recomposer peut-être ton énergie, mais autrement, avec des choses et des personnes positives, lumineuses. Et surtout, surtout, je dirais, avoir des pensées positives. Ne pas être son saboteur, etc. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre l'effet de l'oracle de le normand. Alors, pour mes amis, balance. C'est pas un moment difficile. Je sais que vous êtes fatigué, vous êtes un ras-de-bol. L'équilibre va revenir. L'équilibre et l'amour va revenir dans votre cœur. D'accord ? Ça vient. Ça va se résoudre, tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. Pour les balances. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'ici, tu étais confronté à quelqu'un qui n'écoutait pas ou quelque chose qui ne t'entendait pas, qui ne voulait pas écouter. C'est compliqué, là. Il y a eu un rempart où tu t'es senti dans une tour isolée. Et tu vois, il y a de la solution qui arrive. Il y a des nouvelles. Des nouvelles et ça te concerne toi. Tu vois ? Et là, on va trouver la stabilité, l'équilibre. Il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui se règlent. Tu sais, pour avoir des choses solides. Pour avoir la paix. Pour avoir cet enracinement. Cette tranquillité que tu espères depuis un moment. Tu vois ? Tu vois, on va pouvoir continuer sa vie, mais à sa manière. On a un changement, là. Il y a eu un cap à passer. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui se sont mises ou qui sont en train de se mettre à la retraite. Et il y a eu des papiers. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a peut-être eu du retard. Mais là, on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui te parviennent. Cette lenteur administrative, elle se débloque. Tu vois ? Ouais, tu ne savais pas trop où est-ce que ça en était. Ou peut-être. Tu vois, ça t'a vraiment stressé. Ou c'est peut-être avec une personne. Dans une relation sentimentale. Cette personne n'était pas très claire. Cette personne t'a fait attendre. Il y a peut-être eu un petit moment de pause. Et tu te poses des questions. Tu t'es demandé. Tu vois ? Ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Mais regarde, il y a le soleil qui revient. Peut-être que cette personne avait des choses à régler. Elle ne te disait pas où est-ce qu'elle en était. Ça te stressait. Tu t'es fait des films d'horreur 16 mm. Ben oui, il y a de quoi des fois. Alors, un petit message de ton ange gardien. Alors, pour les balances. Un petit message. Pour les balances. De ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ton ange gardien ? Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix. De savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi. Je suis là. Waouh. Tu vois, il faut faire tes demandes. Il faut parler à ton ange gardien. Il faut lui dire ce que tu as sur le cœur. Lui confier des choses. Il est là. Il t'écoute. Tu vois ? C'est beau, mes amis. C'est un très beau message. Fais-toi confiance encore, tu vois. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors, j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensible. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Tu vois, écoute ton corps. Écoute ton cœur. Écoute tes intuitions. Arrête de te faire du mal à te tracasser pour... Je sais que ce n'est pas des gnôgnoteries, mais arrête. Ça ne sert à rien. C'est en cours, on va dire. Alors, on va prendre un petit message de Ganesh. Les murmures de Ganesh pour toi. C'est beau. Alors, les messages de Ganesh pour toi. Alors, pour les balances. Ascendant balance. Signe lunaire en balance. Alors, pour les balances. Tu vois, il y a beaucoup d'intuition. Beaucoup de réceptivité. Tu as ton troisième oeil qui s'ouvre davantage. Tu es de plus en plus sensible. Tu as peut-être encore besoin d'un nettoyage énergétique pour enlever toutes ces pensées négatives. Ce sabotage aussi, tu vois. On voit qu'on a envie de raffinement. On a envie de beauté. On a envie peut-être d'affiner un art. C'est vider. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a besoin de beauté, de raffinement, de douceur aussi. Tu vois, on te dit de prendre soin de toi-même comme une maman prend soin de son enfant. Mais là, c'est de toi qu'il s'agit. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est grâce à ta persévérance aussi. Persévérance, endurance, courage. Tu vois, que tu vas sortir de ces émotions négatives aussi. Tu vas comprendre. Vision positive, tu vois. Il faut que tu aies des visions positives et pensées positives. Parce que là, tu es envahi par des choses négatives. Tu as tellement peur. C'est ça. Tu es envahi par la peur. Donc, demande à l'archange Michael de transformer tes peurs en amour tout simplement. D'accord ? Je sais, ce n'est pas facile. Je le sais. Je le sais bien. Alors, on va prendre un petit message des anges de l'amour. Je suis en train de chercher les anges de l'amour, s'il vous plaît. Ben, je ne sais pas où il est. Ce n'est pas grave. On va prendre l'améthyste love. Peut-être que je devais prendre celui-ci pour vous. Ah, ben, il est là. Je prendra après les petits messages des anges. Alors, l'améthyste love pour le sentimental. Pour vous, mes amis, balance. On a la réconciliation. On a la passion. On a le déménagement, le changement, les solutions. On a le renouveau. On a la stabilité, l'équilibre. Alors, moi, on me parle du capricorne verso poisson. C'est peut-être votre partenaire. C'est peut-être son ascendant. C'est peut-être quelqu'un qui arrive, qui est de ce signe ou ascendant. Il y a des changements. Il y a une fin de cycle. Il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a une réconciliation avec la passion, avec l'amour. Alors, peut-être qu'ici, il y a eu peut-être un temps de pause où il y a eu une séparation. Et on vous dit que la passion revient, renaît. On se réconcilie. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, on doit clarifier quelque chose. Et c'est en demandant, en communiquant pour cesser ce temps de pause, ce temps où on se prend la tête. Tu vois, les choses vont bouger. Elles vont avancer. Mais tu as peut-être de ta contribution à mettre ton grain de sel, en fait. Il y a du renouveau. Il y a des changements qui vont te donner des ailes. Tu vois, pour quelque chose, on va créer, on va former sa famille. Tu vois, on voit que c'est quelqu'un de loyal, d'intègre. Tu vois, il y a des discussions à avoir avec ton autre pour savoir où tu vas, toi, ce que tu veux, comment tu vois le couple, comment tu vois ta vie avec cette personne, avec éventuellement des enfants à venir. Tu vois, mais tu as des choses à dire là parce que tu te tracasses. Tu vois, il y a une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un aussi, moi, ce que je ressens, il y a quelqu'un qui veille de là-haut sur toi. C'est peut-être un grand-père, un père, quelqu'un de très aimant, de très fidèle, de très intègre qui te protège. Peut-être qu'il t'envoie aussi cette personne, cet amoureux. Toi, monsieur, tu vas peut-être faire une déclaration d'amour à quelqu'un, tu vas oser, tu vois, tu vas clarifier les choses. Ou peut-être que tu attendais que cette personne clarifie, elle, de son côté, sa situation. Et tu vois, on te dit, il y a ton ange gardien, demande à ton ange gardien. On te demande aussi de parler, de dire les choses. Il y a une belle rencontre qui se fait, elle s'assit, elle s'est peut-être faite il y a trois mois, ou elle va arriver dans trois mois ou trois semaines. Il y a une très belle rencontre sentimentale pour vous, mais balance. En tout cas, pour moi, il y a eu de l'attente côté cœur. Il y a quelque chose à clarifier au niveau sentimental. Et vous allez mettre les pieds dans le plat, vous allez clarifier les choses, vous allez beaucoup échanger. Et il y a une réconciliation, et surtout, une réconciliation. On remet les pendules à l'heure. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'aussi, c'est dans le couple, on remet des pendules à l'heure, tu vois. On n'a plus envie de se laisser marcher sur les pieds. On n'a plus envie qu'on vous impose. On n'a pas envie non plus, voilà, que ça soit toujours du même côté. Ça va bien cinq minutes, quoi. Allez, un petit message des anges de l'amour pour vous, mes amis. Balance. Un message, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance. Vénus en balance. Ouh, bah mes amis, il y a des beaux messages. Pour moi, il y a vraiment, vous voyez, sentiment romantique, lune de miel. Waouh ! Chimie. Donc, il y a une belle rencontre pour les célibataires avec lequel ou laquelle vous allez vraiment vous entendre parfaitement. On voit que, bien sûr, les sentiments sont authentiques. Si vous avez déjà rencontré cette personne, il y a vraiment une attraction magnétique avec cette personne. Et puis, c'est très puissant, ces sentiments. C'est vraiment romantique, c'est vraiment très, très doux, très, très romantique. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a une lune de miel, il y aura peut-être un voyage. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent se marier. En tout cas, c'est très, 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 très doux, très, très agréable, hein, mes amis, hein. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, l'attraction magnétique va se faire très vite, hein. Tu vois ? Alors, il y a un autre message. Ici, on voit qu'il y a eu une déception sentimentale. Il y a peut-être eu un amour qui n'était pas réciproque. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et cette personne, vous allez le reconnaître parce que c'est un amour. Ou vous avez des liens karmiques avec cette personne. Donc, vous allez avoir une forte attirance magnétique. Tu vois ? Et les sentiments vont émaner de votre cœur à vous deux très rapidement. Ça va être votre relation va être comme une lune de miel. Il y aura peut-être beaucoup de voyages. Ou peut-être que c'est une personne qui est à l'étranger, peut-être, hein, qui a un lien avec l'étranger, hein. Peut-être que vous aviez besoin d'éclaircir une situation avec quelqu'un où, justement, l'amour n'était pas réciproque. Vous arrêtez. Et ça laisse de la place pour l'autre personne à rentrer dans votre vie. Tu vois ? Pour d'autres, on te dit. Pour d'autres, on te dit de rester optimiste pour ta vie sans amoureuse. Parce que tu es très attiré par quelqu'un. Mais cette personne a peut-être des choses à régler. Tu es en attente, tu vois. On te dit que c'est certainement lui. Il a peut-être des choses où, toi, tu avais des choses à régler autour d'enfants. Tu vois ? Ben oui. On te dit de travailler sur ton couple. Voilà. Il faut laisser une chance dans ton couple. Ou dans cette relation. Je te dis parce que c'est soit toi que tu as des choses à régler au niveau des enfants. Ou peut-être que vous discutez enfant et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Mais les choses vont s'éclaircir. Il suffit d'échanger, de dire les choses telles qu'elles sont. Bon. C'est des bons messages tout ça, mes amis. Balance. Je ne vais pas vous prendre la tête. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. On va prendre un petit message avec l'oracle du chemin intérieur pour vous. Pour terminer. Très beau. Alors, pour les balances. C'est le message de votre chemin intérieur. Tu vois, vous êtes sacrifié dans votre vie pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Vous avez compris, vous avez vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs. Vous, vous avez besoin de stabilité. On l'a vu, de personnes positives, d'un amour vrai. Tu vois, tu as toujours l'espoir dans ton cœur. Et tu crois à ta bonne étoile. Il y a une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va te permettre de terminer un cycle, un événement. Ouais. Pour retrouver confiance en soi. Pour retrouver une stabilité, un équilibre. Tu vois. Appel du cœur. Tu vois, il y a un nouveau départ pour toi. Nouveau départ du cœur. Un nouveau départ du cœur. Mais tu vas aller vers là où ton cœur t'appelle. Où ton âme t'appelle. Vers des choses, tu vois, très féminines, très raffinées, très jolies. La beauté. La beauté de l'âme des personnes, tu vois. Tu vois, tu vas avoir des visions claires. Tu vas avoir des intuitions claires. Des messages clairs. Et tu vas vraiment opter pour, en écoutant ton cœur. Tu vois, ton intuition. Une forte intuition. Ton intuition se développe. Ton intuition de cœur. Tu vois. Et on te demande de te faire confiance. Dans ces messages, tu vois. Parce que, je te dis, ça va être net et clair dans ton esprit. Ça peut être le matin, tu te réveilles. Tu vas avoir une réponse à tes questions. Voilà, mes amis, balance pour ce mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Profitez de ces instants quand même magiques. Mettez beaucoup de lumière, de bougies, de paillettes. Que ça soit brillant. Et surtout, que ça soit plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Manasté.